Europe 1 Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h-11h avec Thomas Hille, avec votre invité Jean-Luc Rechman et à 9h30 c'est l'heure du journal des médias de Julien Picheney. Et on commence avec ce qui sera l'événement de la journée, un C'est à vous spécial Emmanuel Macron ce soir. Merci pour les bruitages de Jean-Luc Rechman. Et oui, événement de la journée effectivement, au lendemain de l'adoption de la loi sur l'immigration, le président de la République sera l'invité de l'émission de France 5 ce soir à 19h. Bon, ce ne sera pas sur le plateau habituel de C'est à vous mais à l'Elysée même. Où se rendra donc toute l'équipe d'Anne-Elisabeth Lemoyne. Ce sera comme un C'est à vous normal mais sans le dîner. Au cours de l'émission, le président de la République devrait revenir sur les moments forts de l'année 2023 dont cette loi d'immigration. Il évoquera également les chantiers de 2024 sur le plan politique, culturel, économique ou sportif. Il y aura Bertrand Chameroin aussi. Il y aura Bertrand Chameroin aussi. Vous allez regarder Jean-Luc. Je suis en tournage mais avec grand plaisir pour Bertrand Chameroin. Ah, que pour Bertrand Chameroin. Je cherche toujours. Et puis cette information plus sérieuse de PPDA qui fait pour la première fois l'objet d'une mise en examen. Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte après une plainte de l'écrivaine Florence Porcel qu'il accuse l'ancien présentateur vedette du journal télévisé de l'avoir violée deux fois en 2004 et 2009 dans un contexte d'abus de pouvoir. Accusé de viol ou d'agression sexuelle par 48 femmes, il s'agit de la première mise en examen de Patrick Poivre d'Arvor. Plusieurs de ses accusatrices ont salué cette nouvelle tout comme l'association MeToo Media, PPDA, qui conteste les accusations de Florence Porcel n'a pas été placée sous contrôle judiciaire. Et puis c'est l'un des sujets médias du moment, la nouvelle matinale info de TF1 qui arrive le 8 janvier. Et qui va s'appeler Bonjour la matinale TF1. Vous savez que le choix de refaire une matinale info sur TF1 a surpris parce que ça faisait plus de 30 ans. Darla dire la dada, il y a une chronique et des infos. Jean-Luc est vraiment passionné par les infos médias ce matin. Ça faisait plus de 30 ans qu'il n'y en avait plus de matinale sur TF1. Et depuis le groupe TF1 en plus avait lancé sa propre chaîne info LCI. Alors on peut se demander si les jours où il y aura une grosse actu, si Bonjour la matinale TF1 ne va pas ressembler à LCI pour le directeur Thierry Tuillet, le directeur de l'information TF1, il n'y a aucun risque que les deux chaînes se télescopent le matin. Il ne s'agit pas, j'allais dire, de faire l'impasse sur des événements parce que ça n'a pas de sens. La vocation de la matinale de TF1 n'est pas forcément de développer en quotidien ce que développe LCI. Il y a un expert international qui intervient tous les jours sur LCI, un expert politique, un expert économique. Ce ne sera pas la vocation de la matinale, vous l'avez compris. Bien entendu, ça ne veut pas dire que s'il y a un événement politique majeur, au hasard, une dissolution, il n'y aura pas d'intervention politique autour de la table et autour de Bruce. Mais ce sera exceptionnel, ce sera parce que c'est un événement. Thierry Tuillet qui n'a pas communiqué les objectifs d'audience de la chaîne. Il se fixe déjà six mois pour faire un premier bilan. Sachez que pour l'instant, les matins de TF1, à savoir les dessins animés de TF1, sont regardés par 150 000 à 200 000 petits. Au même moment, Télématin sur France 2, Thomas attire quatre fois plus de monde à peu près. Bruce Toussaint disait hier à Pure Média, quand TF1 lance un programme, ce n'est pas pour jouer le troisième ou le quatrième rôle, c'est pour pouvoir à terme concurrencer les meilleurs. Vous pensez, Jean-Luc Reichman, que TF1 peut être un jour leader le matin ? C'est possible, ça ? Ça va être compliqué, mais c'est un très très beau défi, me semble-t-il. Et puis, Bruce a cette bonhomie que j'adore. En plus, il y a une myriade, d'après ce que j'ai vu, de chroniqueurs tout autour de lui. Oui, je crois qu'on en met à 16 chroniqueurs. Je crois qu'il faut savoir créer des familles, Thomas, et comme vous le faites ici également. Et je pense qu'ils feront tout pour créer une famille. Nous, on a créé la famille des 12 coups de midi, on a créé la famille Léo Matéi. Et je pense que Bruce a largement cette capacité, et surtout cette empathie et cette écoute. Il sait s'entourer, et de toute manière, à TF1. C'est une machine de guerre, vous savez, TF1. Ce n'est pas des rigolos. Ils avancent, ils avancent, et c'est pour gagner. Ils y vont pour gagner, oui. Évidemment, vous n'imaginez pas ce barnum qu'ils mettent en route. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi c'était aussi tard. Ils auraient dû le faire avant. Mais bien avant. Ça va être pétillant, ça va être frais, ça s'appelle bonjour. Rappelez-vous quand même, Yves Mourosy, bonjour. C'est un hommage. Oui, mais c'est vachement bien. Je sens que vous allez avoir un mug, Jean-Luc Ferrand. Non, 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 mais non. J'aurais dû vous amener un mug des 12 coups de midi. Mais je vais vous les faire livrer. Ah, formidable. À Thomas Hale, pour tous les trois, et y compris pour mon réalisateur favori. Romain Coseur. Avec un grand plaisir. Et puis, ce sera également à partir du 8 janvier, la meilleure boulangerie de France va revenir très prochainement sur M6. Avec un bon casting, Jean-Luc Bruno, Corméresse, Noémie Onia, et le chef étoilé Michel Saran, les épisodes de cette 11e saison seront programmés du lundi au vendredi à 18h30. Et toujours sur M6, et toujours le 8 janvier, nous aurons un épisode inédit de scène de ménage avec Raymond, alias Gérard Hernandez, qui va recevoir chez lui la visite de Madame Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre qui... Il a 93 ans, je crois, Gérard Hernandez. Ah ouais ? Il est fort. Il est né dans les années... Oui, il est né avant la guerre. J'ai eu la chance de travailler avec lui. C'était lui le grand schtroumpf ! Grand schtroumpf, évidemment ! C'est un grand voie de doublage. Et quelle voie de doublage extraordinaire ? 90 ans, il est de 1933. Ouais, c'est ça. Et puis, vous lui avez rajouté 3 ans quand même. Et puis France 3... Moi, ça fait plaisir, non ? France 3 propose ce soir à 23h un réveillon normand dans un lieu d'exception. Ça s'appelle un château pour les fêtes. Ce château, c'est celui du champ de bataille dans l'heure. Au fourneau, le chef étoilé David Gallienne. Et autour de la table, un casting inattendu. L'écrivaine Catherine Pancol, le chanteur Christophe Willem, le rockeur britannique Pete Doherty, qui vit désormais à l'étrota, et l'ancienne gagnante de Koh-Lanta et désormais animatrice Clémence Castel. J'ai demandé à cette dernière comment s'était passée la cohabitation avec l'ancienne enfant terrible du rock anglais. Oui, effectivement, c'était un casting très étonnant et éclectique. Mais on a beaucoup ri. On s'est livré aussi, c'était très propice aux témoignages. Et puis, on a beaucoup partagé de nos expériences respectives. Et c'était dans l'écoute. Et on a aussi observé M. Doherty, qui est quand même un personnage hors du commun. Comme on dit, je pense que là, il est rangé des voitures. Et il s'est assagi. Il nous a fait un très beau concert privé aussi. En la présence de Christophe Willem aussi. Ils ont partagé un duo qui était très très beau. Et on s'est senti vraiment privilégiés. Un château pour les fêtes avec notamment Pete Doherty. Et ce duo avec Christophe Willem, ce sera donc ce soir à 23h sur France 3. France 3 nationale. Pas France 3, Normandie. Et puis, on termine ce journal des médias avec une terrible nouvelle pour les fans des séries AB Productions. Philippe Vasseur, alias José, a laissé un message d'adieu sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai pas vrai ! On a des réactions de fans en direct depuis 1992. On comprend votre émotion, Jean-Luc Reichman. Depuis 1992, Philippe Vasseur était de toutes les aventures AB Productions. Hélène et les garçons, le miracle de l'amour, les vacances de l'amour, les mystères de l'amour. Hier, le comédien a posté une vidéo sur ses réseaux pour nous souhaiter un joyeux Noël, mais pas seulement. Cette vidéo est faite aussi pour vous dire au revoir. Because je pars de la série, j'arrête. Je mets de côté des projets que j'ai depuis très longtemps, depuis des années. Et j'ai envie de réaliser parce que je suis encore très très jeune. Philippe Vasseur, 57 ans, a donc envie d'aller voir ailleurs. J'ai entendu Anissa dire « c'est triste ». Non, mais il est triste dans cette vidéo. Oui, c'est triste. C'est vrai, il avait l'air triste. Il avait l'air tout triste. C'est pour dire que je vais mettre de côté mes projets. Alors qu'en fait, c'est l'inverse que je voulais dire. Je voulais dire que j'allais mettre mes projets en avant. Ah d'accord, c'est ça. Si on peut réécuter, c'est guré. C'est peut-être ça. Il s'est complètement guré. Merci Julia pour ce journal des médias. Toutes les infos retrouvées dans notre newsletter. Média, inscription gratuite sur europe1.fr.